posture assise avec les orthéflex et les pieds les os en fait notamment vos talons qui soutiennent les tibias donc il n'y a pas d'effort à faire c'est plus ou moins proche du bassin cherchez ça bien sûr vous ajustez si ce n'est pas possible et avec la main vous prenez la peau de vos genoux par ventouse vous captez vers l'arrière et vers l'extérieur vous aérez l'articulation de vos genoux en utilisant vos mains la ventouse de votre peau en fait naturelle votre ventouse naturelle de la peau vous pouvez par les muscles par toutes ces couches au dessus des articulations donc au dessus des os créer de la place quelques cercles avec le bassin dans un sens dans l'autre à l'expiration on enroule à l'inspiration chacune des vertèbres sur la prochaine inspiration vous verticalisez la colonne sur une expiration les deux mains jointes dans l'axe du cœur quelques belles respires ici et un home ensemble à inspirer on enroule on enroule croisez vos doigts sans réfléchir inspirez vos poussées inspirez, vous intégrez vos têtes du monde inspirez, montez allongez vos flancs vers les canaux lymphatiques et à droite, expirez vous vous expandez on revient au centre et vous changez vos croisements de doigts inspirez, expirez dansez avec le souffle inspirez et gauche, sans casser vos poignets cherchez à avoir une ligne droite du bout de vos doigts jusqu'au cœur regard qui suit la main derrière deux fois avec chaque croisement de doigts enfin deux fois en changeant vos croisements de doigts et d'un côté à droite de l'autre ensuite réveillez le haut du corps et vous allégez vous montez vos côtes loin du bassin revient dans l'axe croisez vos doigts au niveau du tibia droit ramenez un petit peu la cuisse vers vous quelques respirations ici pour finalement j'ai envie d'appeler ça enclencher l'alignement du bas du dos donc en bas de votre colonne vous amenez une dynamique qui monte tout le reste du corps vers le ciel et puis on vient prendre son pied croisez les doigts de l'autre côté du pied et sur une inspire sans décoller la cuisse du ventre plus ou moins vous dépliez votre genou ne forcez pas c'est le matin on réveille les articulations le flux sanguin et lymphatique la cuisse presse les organes à droite donc un petit travail ici au niveau des organes et là où vous êtes bien vous restez quelques respirations c'est peut-être ça c'est peut-être ça c'est peut-être plus loin le bas du dos est toujours droit et dynamique épaules toujours intégrées la nuque est longue et tranquille on va lentement plier le genou droit et passer le genou sous l'aisselle droite donc ça plie contre soi puis ça dérive sur le côté dans ce sens là c'est bien parallèle au sol plus ou moins donc ce qui est possible de faire pour vous sans vous écraser dans vos lombaires épaules, nuques le port de tête à l'égyptienne qui fait qu'on peut s'alléger quelques respirations ici vous allez petit à petit essayer de prendre appui sur les deux ischions pas à l'arrière ni tellement à l'avant d'ailleurs et à partir de ces deux petits os pointus fichés en terre vous allongez un peu plus cette colonne elle devient plus léger puis on relâche vous allongez vos deux jambes dans le bas à sana tendu pied flex bout des doigts au sol on va mettre les paumes tournées vers l'arrière aujourd'hui là pour ce matin pour cette première allonger tout de suite l'épaule est dans sa forme naturelle tournée vers l'intérieur avec de la douceur vous allez ouvrir ses épaules fermées entre guillemets donc vous allez être dans une sorte de recherche d'équilibre entre je ferme trop j'ouvre de façon violente cette fermeture donc vous êtes dans quelque chose qui vous aère mais se passe au niveau des clavicules et vous grandit vous allongez le ventre vous envoyez le coccyx vers la terre éventuellement genouplier si on est trop à l'arrière des ischions une de respiration ici pour ramener de la force dans le corps et vérifier son port de tête on relâche les mains sans avachir la posture vous prenez un temps pour percevoir ce qu'il en est dans votre posture et puis ensuite vous détendez un peu tout ça basculez à l'arrière croisez sans réfléchir les chevilles et changez vos croisements de chevilles remettez du flex remettez de la tenue au niveau de vos tibias donc vous laissez vos tibias se déposer dans la terre bout des doigts derrière cette fois on ouvre dans l'autre sens et vous allez sentir ce que ça change dans vos épaules un étirement plus intense au niveau de la poitrine décalcifiez vos épaules par ces mouvements-là de façon on va dire progressive ramène les mains vers l'avant allonge le cœur et sans vous faire mal au genou laissez le corps plonger vers la terre dans une flexion avant et relâchez la tête un second gardez un peu tenu dans les doigts la liberté sur les côtés de la cage thoracique et sur deux trois inspirations grandissez la colonne de la terre chaque respiration vient élargir vient masser le bassin les hanches le périnée le réseau sanguin tout en bas sur l'inspiration vous remontez rien ne change réellement si ce n'est le pied gauche donc l'autre qui va monter qu'on va prendre avec la main on ramène à l'intérieur croisez vos doigts sous le pied gauche et lentement vous dépliez donc c'est peut-être ça pour l'instant le temps d'avoir la cuisse bien le long du vent et le ventre le long de la cuisse de vérifier que c'est pas trop tiraillé là-haut puis dépliez plus ou moins en essayant de garder la connexion allez lentement donc que le corps ne pas en élastique qu'on relâche d'un coup sec on construit à partir des résistances et puis lentement vous passerez sur le côté donc c'est la hanche qui pivote quelque part vous vérifiez que ça se passe en douceur tibia plutôt parallèle au sol allonge bien la colonne quelques respirations vous jouez entre votre pied la cheville n'a pas changé donc elle est toujours super flex ce qui change c'est la hanche et le genou pied genou hanche et donc bassin et vous relâchez on allonge les deux jambes ou des doigts sur les côtés cette fois donc toujours nos petites mains en cloche repousse la terre allonge la colonne dynamisez les jambes port de tête qu'on vérifie coxyser et puis ensuite vous enlevez vos mains si dans le dos ça se passe bien mains prières trois respirations ici dans bandha asana en cherchant à avoir un peu de creux entre vos deux homoplas c'est ça qui va vous alléger dans la posture les flancs sont longs et si vous êtes à l'aise dans votre dos paume en vis-à-vis bras tendus monte les épaules à l'inspire intègre à l'expiration idéale sans plier les coudes monte à l'inspire sans changer de porte de tête ni l'axe de la colonne ça veut dire attention cambrure pour les gens les plus lax et respire tèche thoracique ventre colonne irriguez tout ça renforcez le dos dans cette posture et ne gaspillez pas votre énergie donc utilisez vos jambes pour vous propulser dans le ciel permettre à la colonne de s'économiser un peu et puis ce sont seulement les bras donc tout le reste du corps est à l'identique épanoui dans cette posture vous ramènerez vos mains vers l'interventement vous engagez le vent bascule un tout petit peu à l'arrière en pliant un genou puis l'autre contrôlez votre équilibre prenez-vous dans vos bras peut-être les pieds en pointe pour réveiller l'avant du pied donc on va vers l'intérieur des genoux vous pouvez venir respirer dans votre flexion avant l'équilibre quelque sorte vous faites glisser la respiration dans le bas du dos soyez dans le bas de votre dos un petit instant pour observer si tout va bien et ce que vous pouvez aménager connectez avec la tranquillité de votre posture et en gardant cette tranquillité et corporelle et psychique et mentale vous activez vos chevilles flex en teille flex vous montez vos tibias et vous viendrez option 1 crocheter gros orteil ou option 2 passer sur le bas externe c'est comme vous voulez sur une inspire on déplie sans tomber donc ça s'arrêtera peut-être là et sans arrondir le bas du dos quelques respirations ici laissez le coeur s'épanouir monter dans la posture plus léger et puis on va écarter c'est comme une brasse donc vous avez vos chevilles très flex très lent on vient dans un papillon au sol donc les pieds ensemble et en contrôle vous posez les tranches externe pour ceux pour qui c'est possible vous avez les mains sur vos orteils ça vous réchauffe un peu les orteils basculez en élargissant les deux ischions et lentement par vos bras vous grandissez la musculature de votre dos et donc ça entraîne aussi l'étalement en fait des vertèbres ici surtout les dorsales et à l'expiration pour relâcher la tête ne forcez pas il y a un gros travail d'ouverture de bassin ici flexion dans les genoux essayez de désarrondir le dos par le coeur et pas par la tête on reviendra sur une inspire en prenant soin de réaligner reconstruire en fait l'ondulation naturelle de la colonne la légèreté torsion à droite sur une expire donc la cachetoracique est très loin du bassin la gauche main droite et vous laissez le coeur glisser vers la droite ouvrez avec délicatesse l'épaule droite donc ici elle est entourée elle est ouvrée vers l'intérieur et lentement vous la laissez s'ouvrir port de tête qui va désavéchir le haut du corps et le bas on revient sur une inspire on changera de tête expirez ouvrez les côtes gauche port de tête expirez dans l'étirement du dos l'étirement du ventre l'étirement des ailes qu'est-ce que vous sentez musculairement parlant glisse dans les organes glisse dans les vaisseaux plus profonds du corps cet étirement cet essor on reviendra tranquillement vous des doigts derrière on ouvre les épaules la région du coeur inspirée allez vers la lumière sans basculer la tête à l'arrière le rugissement du lion on exhale tout ce qui nous encombre aujourd'hui sur quelque plan que ce soit inspirez en fronce autour du nez de la bouche et on expire en tire la langue et les yeux vers les chevaux vers le ciel et on marche amenez une jambe après l'autre par vos mains faites une sorte de résistance dans vos cuisses et dans vos mains c'est pas tout rapide on crée une résistance allonger la jambe gauche au sol tendu pied flex ou légèrement plier au niveau du genou d'accord on est toujours sur les deux ischions donc pied droit maintenant bien à plat sur l'extérieur de la fesse droite main gauche au sol assez loin sur le côté j'inspire j'étire mon côté droit je glisse à l'intérieur j'expire je m'allonge le ventre gauche le long de cette cuisse gauche je vérifie que la fesse au sol à droite est vraiment dans la tête première option les deux bras sont étalés comme des amarres j'ai mes bouts de doigts mes épaules elles sont légèrement vers l'intérieur dans leur posture naturelle maintenant je vais légèrement les réouvrir et cette jambe droite n'est pas en train de tomber elle est contre moi vous créez une sorte de résistance entre les deux à partir de là la colonne et le coeur se libèrent vers l'avant quelques respires ici avec de la tenue dans la cuisse droite contre soi on revient sur une inspire on redresse la colonne c'est assez bas ça ne va pas très loin comme flexion avant c'est normal et puis sur une expire la main gauche par derrière vers le sacrum peut-être la main droite au sol peut-être on peut prendre sa cheville et là d'ailleurs on peut avoir le bras en angle droit ça c'est pas mal et là vous repoussez volontairement cette cuisse qui reste au centre à l'expire le coeur s'enroule à gauche le regard vers la gauche éventuellement main à plat poids ferme mais c'est comme vous le sentez quelques inspires pour allonger la colonne quelques expires pour essorer essayez de garder la jambe droite assez forte repère visuel le pied est totalement à plat donc le bord interne est vraiment à plat on revient vous gardez la jambe forte à nouveau vous plongez à l'intérieur donc peut-être que ça va se récarter un peu puis tout de suite vous ramenez contre vous et le bras droit s'enroule autour du tibia et peut-être de la cuisse attention au bas du dos sensible on est peut-être là et c'est parfait peut-être qu'on est là d'ailleurs pour ceux qui peuvent déjà c'est maintenant donc attention le bras gauche fait le tour par derrière et vous projeter sinon vous agrippez les tissus le t-shirt le legging sur une inspire vous redressez le coeur et sur une expire vous plongez le long de la cuisse gauche donc il n'y a pas d'ouverture on est dans un alignement et dans l'idéal deux hanches même à droite gardez un peu de pression à droite Marichasana Marichas le nom d'un vieux sage un sage et forcément vieux Asana la posture une flexion vers l'avant avec une asymétrie pareil d'épaule pareil de hanche et vous pesez du côté droit du bassin qui va avoir tendance à s'envoler vers le ciel voire à reculer vers le haut du tapis donc gardez-le bien dans l'axe on revient sur une inspiration vous réempilez vos vertèbres en gardant l'espace entre vous relâchez vous amenez le pied droit contre la cuisse gauche donc là il y a une rotation assez généreuse de la hanche droite Janou le genou cherche à la tête la tête au genou mais en fait c'est un peu une tricherie on veut plutôt le coeur au genou et le regard vers les orteils vous avez toujours du flex à droite qui tient le genou respirez de façon généreuse laissez couler dans la colonne vertébrale en réintégrant vos jambes dans votre bassin vous libérez la colonne elle grandit de façon naturelle de façon joyeuse vers l'avant si vous lâchez ce qui se passe dans vos jambes c'est la colonne qui doit prendre sur elle la forme entière de la posture donc c'est pas tout à fait indiqué économisez votre énergie on a des muscles de jambes puissants normalement c'est fait exprès je reviens sur une inspire je m'aide à refermer ma jambe droite et je passe mon pied droit par dessus on part dans notre demi-torsion donc vous prenez le temps éventuellement de vous détendre au passage sinon la hanche ça crispe un peu et c'est bras de gauche autour de la jambe droite main droite derrière là vous inversez c'est une torsion fermée j'inspire j'allonge j'ai une compression dans le ventre j'expire j'envoie quelques instants ici pour profiter de l'essorage un peu de lubrifiant dans la colonne dans les organes dans le système nerveux respirez dans le dos grâce à cette posture vous libérez toute tension du dos profitez de cette posture laissez faire le temps laissez faire le souffle redonnez au corps son rythme son temps à lui incompressible en vrai si on veut être en bonne santé il faut retrouver le temps du corps il faut retrouver le temps du corps il faut pas accélérer tout son processus de guérison de réparation c'est beaucoup moins efficient ça tient moins bien à long terme on relâche les deux jambes ensemble dans un sana vous pouvez comparer même visuellement d'ailleurs la jambe droite et la jambe gauche peut-être qu'on ramène suffisamment d'énergie de la terre pour faire grandir la colonne et les bras pour me tourner l'une vers l'autre quelques belles respires chercher l'expansion et l'étirement du dos on va lâcher tranquillement on plie la jambe gauche pied à l'extérieur c'est pas du tout collé à la jambe droite vous faites de la place dans votre bassin éventuellement vous faites un petit peu baloter la hanche pour trouver le bon passage puis vous ramenez la main droite loin sur le côté vous aérez la cage thoracique vous libérez donc un peu plus de place pour la respiration j'inspire je monte le bras gauche et je plonge à l'intérieur à l'axe spine je peux déjà repousser la cuisse gauche ramenez bien la jambe droite dans l'axe peut-être que certains vous prenez le pied droit voyez où vous en êtes aujourd'hui peut-être que certains vous redressez un peu vous vous aidez avec la main qui est contre la tête une fois que vous avez calé la posture et le souffle commencez à vous enrouler gentiment peut-être qu'il faut redresser puis réallonger voyez ce qu'il en était de l'autre côté testez les choses l'épaule gauche est très roulée vers l'intérieur avec un gros étirement vers le trapèze et les muscles autour de l'omopathe mais vous allez légèrement réouvrir enlever la tension on revient tranquillement sur l'inspire le bras gauche va repousser la cuisse gauche main droite derrière vous ouvrez vers l'intérieur on respire et vous libérez c'est toujours dans l'axe on revient dans l'axe sur une inspiration et vous cherchez à vous allonger on recommence on essaye de voir ce qu'il en est de ce côté droit on s'aperçoit tout de suite que la jambe gauche s'efface gardez-la contre vous respirez pour la hanche gauche respirez pour les organes doucement on ramène genou shir shahasana le pied contre la cuisse droite vous ouvrez la hanche libérez tout ce qui a été comprimé et puis vous plongez ventre droit le long de la cuisse droite port de tête qui prolonge l'étirement de la colonne verte il fait très chaud c'est encore les derniers jours de canicule ici donc allez-y lentement avec le sou on va vite plus on échauffe le corps on va lentement puis on refroidit le corps c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas on va sentir tout ce qui tiraille tout ce qui résiste très lentement vous réempilez vos lombaires reviens sur une inspire attention à ne pas te fermer la route cherchez dans vos flexions avant à aménager une ouverture une respiration pas quelque chose qui nous renferme dans notre cage ou dans notre grotte quelque chose qui nous ouvre même si dans les flexions avant c'est une connexion à soi c'est une intériorité qu'on va développer même si on développe cette intériorité là ok c'est toujours le double disons l'équilibre à trouver le jeu entre intérieur et extérieur entre avant et arrière cet alignement là je viens vers moi je reste ouvert au monde je reste le coeur ouvert capable d'absorber capable de rayonner aussi ça va toujours dans les deux sens j'inspire je reviens donc là je retrouve mon axe il y a de la force il y a de la puissance ici les jambes sont ancrées dans la terre je referme je passe dans ma torsion donc au passage si j'ai besoin de libérer je peux d'ailleurs faire un micro-mouvement comme ça de libération je passe par dessus ensuite sinon je prends le temps de libérer bras droit autour de la jambe gauche l'ischion gauche toujours ancrée dans la terre j'inspire j'allonge j'expire j'allonge prenez cette posture pour libérer les tensions éventuelles du dos des hanches de l'extérieur du bassin des bords externes du bassin la tête ne force pas cette torsion ça vient de la cage thoracique la tête suit avec beaucoup de légèreté parce qu'un peu de nonchalance et on revient tranquillement côte à côte au niveau des jambes bandarasana mais là vous pourriez relâcher un peu vos jambes pour voir ce qui se passe de vos hanches à vos ombres oui donc vous essayez de dynamiser la posture à partir du bassin à partir des talons ça, ça fait ça et pas à partir des épaules et de la tête ça, ça ferait ça ça veut dire que c'est un gros effort en fait dans ces postures-là c'est on pourrait rester là et vraiment peiner voire suer à grosses gouttes alors que de l'extérieur on a l'impression qu'il se passe absolument rien vous ramènerez le poids du corps à l'arrière puis un genou et l'autre rassemblez-vous quelques secondes quelques respirations ici pieds en pointe pour modifier un peu la chaîne et vous désortez le genou inspirez dans le bas du dos vous inspirez l'arrière 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 gardez l'ouverture du coeur en ce cocon vous dépliez vos genoux par un angle droit et on vient saisir soit gros orteil en crochetant soit bord externe et là vous allez ouvrir en fait sur les côtés à inspirer et plus ou moins déplier vos genoux roulez vos épaules et à nouveau donc si c'est trop en train de s'arrondir vous pliez vos genoux et vous laissez le coeur rayonner dans cette posture c'est excellent pour les hanches c'est absolument parfait vous dressez le coeur et les épaules loin vers l'arrière petit à petit vous cherchez votre équilibre c'est ça de nous grandis la colonne du bas jusqu'au port de tête sans utiliser les épaules tant pis on plie on ramène un peu vers soi et on va chercher à d'ailleurs c'est plus difficile de garder l'équilibre comme ça que tout ça et on va chercher faire monter l'énergie la ramifier depuis la colonne dans l'ensemble du corps on va déposer les pieds écartés petit à petit donc vous essayez de garder vos ouvertures de bassin vous allongez vos jambes dans l'axe de vos genoux si c'est trop écarté ou pas assez pour modifier à partir de là pour l'instant bout des doigts derrière j'inspire j'allonge je réallonge je m'envoie je réallonge je réouvre mon coeur les épaules les clavicules et à l'expiration basculer à l'avant des deux ischions et aller chercher votre flexion c'est comme tout à l'heure c'est pas la tête vers les genoux c'est la tête loin vers l'avant droite au but sommet de votre montagne la prochaine étape et l'allègement du coeur qui nous permet de rester dans cette endurance de progresser régulièrement sans angoisse sans cesser écraser par la hauteur du but pas après pas respiration après respiration posture après posture ajustement après ajustement c'est dans le corps mais c'est aussi dans les pensées c'est aussi dans la parole c'est aussi dans les actes prochaine inspiration lente généreuse et suspension vous pourriez répéter mentalement tout est là tout est déjà là et à l'expiration vous expirerez doute inquiétude fatigue stress et sur la prochaine inspiration on redresse en réempilant en conscience ses vertèbres sans changer ce qui se passe dans le bas du corps vous vous retrouverez sur les deux ischions mais vos jambes sont toujours aussi dynamiques derrière les paupières closes la lumière qui traverse ces tissus derrière vos paupières closes vous laissez les globes oculaires se gorger de cette lumière jusqu'à l'arrière jusqu'au fond de l'orbite et essayez de vous apprivoiser dans votre profondeur dans l'épaisseur de votre corps dans les trois dimensions puis lentement on va d'abord basculer à l'arrière ça veut dire qu'on va sentir qu'on est sur la partie charnue des fessiers ça va tout de suite aspirer les jambes vers soi comme un filin d'acier qu'on remobilise et on ramène une jambe et puis l'autre vers le sang là vous relâchez un peu vous détendez un peu tout ça on reviendra à quatre pattes quelques chats pour remettre la mobilité bassin colonne cœur tête peut-être se donner une petite source de respiration de soupir d'aise au niveau du mental de changer un petit peu des postures statiques on va chercher dans le yoga à être égale du début à la fin en termes de souffle en termes de concentration d'attention à soi de présence et de mental pas d'agitation mentale dans un sens comme dans le dos neutre à dos mukha sur une expiration peut-être qu'il est un peu différent on va beaucoup travailler la chaîne arrière déjà quelques respires sur une inspiration le pied droit entre les mains pour gagner deux directement pied gauche à l'expiration perpendiculaire sur l'inspiration vous allez monter extrêmement lentement vous allez sentir que ce bras gauche ça se tire dans l'aisselle dans le ventre et tout de suite dans le psoas c'est bassin gauche puis on tourne et c'est le bassin droit qui s'étire laine droite le psoas droit puis on ramène le balancier des bras regardons un devant cinq respires ici ajustez-vous dans vos distances laissez-le avant du bassin s'aérer les ailes qui s'étillent il y a une inversée sur une inspiration tendez la jambe droite sur une expire et remontez la rotule le plus possible à gauche on va rentrer dans l'aine si c'est possible la tranche externe petit doigt pousse le bassin vers l'arrière et pour l'instant vous grandissez tout le côté droit vers l'avant sans que la tête fasse un effort l'oxyste qui allonge les lombaires les jambes sont puissantes et tiennent soutiennent la colère puis on lâche la main et pour l'instant peut-être qu'on en reste là la main gauche tire la chair les quadriceps vers l'arrière et pour ceux qui peuvent avoir une prise au niveau du tibia vous gardez votre tibia dans l'axe donc c'est une spirale qui s'oppose entre haut et bas de la jambe vous viendrez vous adosser contre ce bras allonger la colonne épanouissez-vous dans cette posture essayez d'allonger le côté droit celui qui est face au sol on revient sur une inspiration pied droit parallèle à pied gauche commence à l'étape pas d'autre dans l'insale relâchez vos deux bras et inspirez bras vers le ciel paume en terre puis paume vers le ciel ouverture du coeur et paume derrière doigts à croiser pour plonger sur l'expiration montez les deux retus relâchez la tête montez les épaules laissez de la place dans vos cervicales dynamisez vos jambes quelques belles respirations ici on relâchera les bras et devant loin 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 devant pour étirer le dos alors que le bassin va loin vers l'arrière jambes puissantes respirez dans vos vertèbres respirez dans vos flancs on peut ramener les mains au niveau du bassin revenir sur une inspiration sans monter les épaules aux autres et rebasculez direct à gauche pour gagner deux pied gauche devant pied gauche qui s'ouvre genou qui plie vérification des aides inspirez les deux bras regard à gauche essayez ajustez-vous respirez dans la posture travaillez la puissance de vos jambes sur une inspiration derrière inversé flanc gauche long expire tend la jambe gauche et montez le bassin étirez le flanc gauche puis lentement vous plongez le bras droit bien agripper la cuisse gauche main gauche au niveau du tibia éventuellement et tricona sanna triam quand tu le remontes et active le bras et activez vos jambes boule sur le gros orteil ancré libérez vos hanches dans cette posture à gauche ici tourne vers l'extérieur et deux épaules vers l'arrière on remonte sur une inspiration les deux pieds se referment parallèles relâchez un peu vos bras et changez vos croisements de doigts vous décalez tout d'un doigt comme vous savez bien faire inspirez vous n'aurez que expirer on vient d'abord à un angle droit puis inspirez grandissez la colonne insufflez l'énergie dans la colonne expirez on plonge on plonge on plonge épaule qui monte tête qui descend une belle respiration ici on plie les genoux si le bas du dos est trop restez un peu dans cette posture essayez de trouver une aération dans cette flexion avant c'est beau attention à ne pas aller trop loin dans l'ouverture du genou attention c'est oui maintenant montez les deux ischions les os pointus sous vos fessiers imaginez vous pouvez grandir en fait des fémurs vous décapsulez le haut de vos fémurs c'est ça encore deux trois respire on relâchera les mains mains entre les deux pieds pour l'instant un coup de plier pour relâcher la tête on temporise un peu et ceux qui veulent peut-être que vous trouvez un écart plus grand reposez la tête au sol et en essayant peu à peu d'avoir un alignement entre tête et l'ischion bien sûr c'est assez compliqué mais pas trop loin au niveau de la tête en toute travers la tête montez vos ruptures sinon vous gardez vos mains et la tête en passant toucher le sol c'est pas bien si vous êtes à l'aise vos mains passent sous vos jambes pommes à plat vous agrippez la terre vos épaules seront un peu fermées vers l'intérieur vous allez chercher les aérés respirés pieds dans vos épaules avec délicatesse laissez le dos grandir la tête est au sol sans être écrasée mains qui reviennent et lentement angle droit sur une inspiration jusqu'au regard qui s'ouvre vers l'avant vous temporisez ici on bascule vers la jambe droite tournez le talon et revenez dans la domukha tournez vos orteils les chiens t'attends le bel respire ici un soupir sonore pour libérer le coeur relâchez tout et un vigness si vous avez envie et droit entre les mains sur une inspiration posez le genou à l'expiration donc cherchez de la place dans votre bassin torsion soulage un peu le dos à inspirer bras gauche qui passe à droite avec celui essayez de monter un petit peu la cage thoracique main au niveau du coeur bras gauche à droite c'est ça monter éventuellement genou derrière éventuellement déplie les deux bras passe bras gauche sous la cuisse peut-être même qu'on vient céder avec un bras droit derrière à nouveau des épaules qui s'ouvrent et qui respirent une colonne longue tenue par la projection de vos oeufs c'est ça qui arrive de respirer lentement on revient expirer et on est sort de l'autre côté il y a ça intermédiaire où vous faites une pause sur gauche inspirez loin devant posez genou loin derrière inspirez bras droit qui passe à gauche avec spi restorage et rein aussi vous vous ajustez vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez monter le genou restez comme ça ou déployez vos bras restez comme ça ou passez la main sous la cuisse et venez faire la jonction derrière ça passe plus de ce côté lentement vous reviendrez un don un bon souffle allongez bien le ventre ré-étirez ce que vous venez d'essorer à donc allongez bien la conne puis vous marchez vous sautez vers les mains comme vous voulez relâchez la tête relâchez vos bras et on déroule en plein léger et inspirer la tête dans l'axe vous gardez peut-être les gros orteils en contact éventuellement talons un petit peu écartés pour dynamiser cette posture respirez en essayant de connecter avec cet axe vertical que vous conservez on ouvre le regard on monte la jambe droite croisez les doigts au niveau du tibia première étape soit j'en reste là soit main gauche sur le bassin j'ouvre un peu la hanche je viens capter le gros orteil ou tranche externe la même chose qu'on a faite en posture assise soit j'en reste là soit je commence à déplier ou dans l'axe ou à l'extérieur c'est deux choses différentes mais vous créez une sorte de contrepoids garde ton axe oui avec le pied et la main vous allez voir alors Denis ce sera ton autre main oui change de main c'est la main du côté du pied et vous dépliez lentement puis vous allez relâcher tranquillement c'est ça vous relâchez tranquillement gros orteil joint les mains dynamiques tada asana grandissez le coeur en même temps vous vous connectez à la terre c'est pas que les pieds c'est aussi la direction de vos doigts et vos épaules qui souffrent et on changera de côté dynamisez un peu le pied droit inspirez vous montez à gauche croise ça va nous aider c'est un passage ici pour trouver nos axes nos équilibres on va ouvrir un peu main gauche bord externe ou gros orteil puis vous décidez vous ramenez dans l'axe pareil de la hanche pliez ou ouvrez vous faites les deux peut-être bras droit dans l'axe du nom à gauche restez stabilisez quelques instants dynamise la jambe de terre c'est ça c'est une grande dis-toi depuis la terre mange bien ta colonne Brigitte très très lentement vous revenez étape par étape et relâchez tada asana quelques instants on va s'enrouler on va s'enrouler à l'avant du tapis réécarter un peu le pied veillez vos genoux ça va vous soulager dans le dos relâchez un peu là bien sûr ça va s'en a quelques secondes on est le temps d'intégrer soit vous terminez avec une chandelle posture sur les épaules puis charrue soit une posture sur les têtes soit si ça vous suffit aujourd'hui allongez bien le dos et travaillez avec jambes et bras dans le sens inversé de la gravité quelques respirations dans chaque posture que vous choisissez on repliera ensuite les genoux contre soi si vous étiez posture sur la tête vous prenez le temps de redescendre et de rester la tête en bas chandelle on garde la tête et les épaules au sol quand on déroule depuis charrue on relâche pied de chaque côté du tapis donc large bras large soyez large et on termine avec notre petite tension passive étirement jambe à droite tête à gauche éventuellement pied droit sur cuisse gauche on va étirer le bord externe le psoas libérer les balles les organes à gauche respirez ramène sur une inspiration et changez de côté écartez bien vos jambes ok vous pouvez croiser vos cuisses aussi berges respirez ici diaphragme activé voilà chien demi-pont poisson éventuellement ou si ça vous convient vous pouvez faire des shavasana vous faites et on termine sinon avec quelques flexions arrière pour compenser tout ça c'est tout bandhasana pas du tout bandhasana poisson attention attention chouchou qui dévie la tête encore une ou deux belles respires cervicales longues toujours pas cassées toujours jamais jamais et vous relâchez je vais j'ai pas relaxation ajustez-vous genou pliez peut-être contre vous pour quelques cercles un soupir sonore c'est le coeur devenir moelleux fondre vers la terre doux les pieds détendus les chevilles les mollets détendus les genoux les cuisses détendues les hanches le bassin détendu la colonne détendue muscles du dos épaules et trapèzes détendus nuque gorge poitrine détendue ventre détendu mains poignées détendues bras coudes aisselles clavicules détendues visages mâchoires détendues plures chevelues conduites auditives détendues la peau détendue les organes détendues le corps détendu le mental détendu je suis détendu 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 v détendu Sous-titrage ST' 501 ... Inspiration profonde, non contrôlée, c'est faire. ... Et vous réveillerez le corps. Vous trouverez votre chemin dans la posture assise. ... Belle posture assise, ancrée, cheville active. ... 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